Le cauchemar d'Innsmouth de Howard Philip Lovecraft, chapitre 3 Cela doit être dû à quelques démons pervers, ou à l'influence sardonique de sources obscures et secrètes qui me firent changer mes plans. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et j'étais même en train de presser le pas vers le square, dans le but de trouver un moyen de transport afin de quitter au plus vite cette ville pourrissante de décadence et de mort. Mais la vue du vieux Zadok Allen avait détourné le cours de mes pensées et ralentit mon pas à présent hésitant. On m'avait affirmé que le vieillard ne faisait rien de plus que des allusions aux légendes extravagantes décousues et incroyables, et j'avais été averti des risques à être vus par les autochtones en train de parler avec lui. Pourtant, la perspective d'entendre cet ancien témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient au premier temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel je ne pouvais résister, même de toute ma raison. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories et des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s'était passé à une smouse au cours de ces 90 dernières années. La curiosité m'enflamma au mépris du bon sens et de la prudence, et c'est avec tout l'égoïsme de la sagesse que je m'imaginais capable de sortir quelques vérités historiques de cet esprit en loque. Il ne me suffirait simplement de lui donner quelques bouteilles de whisky, et je n'aurai plus qu'à le faire parler. Je savais qu'il ne fallait pas l'aborder là tout de suite, car les pompiers l'auraient remarqué, et se seraient interposés. Mieux valait donc, commençait, me dis-je, par acheter de l'alcool de contrebande, là où le garçon épicier m'avait signalé que j'en trouverais en quantité. Puis j'irai flâner l'air de rien près de la caserne des pompiers, et je tomberai sur le vieux Zaydoc dès qu'il aura entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il ne tenait pas en place, et demeurait rarement assis plus d'une heure ou deux près de la caserne. Je trouvais aisément, bien qu'au prix fort, une bouteille de whisky dans l'arrière-boutique d'un magasin à prix unique, plutôt minable, après le square dans Elliot Street. L'individu crasseux qui m'a servi avait ce regard un peu figé du look d'Inzmaus, mais à sa manière, il fut très aimable, peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers, camionneurs, courtiers en or ou autres, comme il en passait de temps en temps en ville. En regagnant Town Square, je constatais que la chance était avec moi, car j'aperçus, émergeant de Paint Street, au coin de la maison Gilman, rien de moins que la haute et maigre silhouette en guenille du vieux Zaydoc Hallam, lui-même. Comme je l'avais prévu, j'attirais son attention en brandissant la bouteille que je venais d'acheter, et je m'aperçus bientôt qu'il me suivait d'un pas traînant, avec un air rêveur quand je tournais dans White Street pour gagner un quartier que j'espérais totalement désert. M'orientant grâce à la carte que le garçon d'épicerie m'avait dessinée, je me dirigeais vers les quais sud, complètement abandonnés, que j'avais déjà visités. Je n'y aperçus que des pêcheurs au loin sur la digue, et en m'éloignant un peu plus vers le sud, je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m'asseoir sur un quai désert, et interroger tout à loisir le vieux Zaydoc sans être observé. Avant d'avoir atteint Main Street, j'entendis derrière moi un faible époussif « Eh, monsieur ! » et aussitôt je tendais la bouteille au vieil homme, lui permettant de boire quelques généreuses lampées de whisky. Je commençais à tâter le terrain alors que nous marchions dans la désolation omniprésente et les ruines à la renverse. Mais je dus me rendre à l'évidence. Sa langue âgée ne se déliait pas aussi facilement que je l'avais espérée. Enfin, j'aperçus en direction de la mer un passage recouvert de végétation, entre des murs de briques croulants qui débouchaient sur un quai de maçonnerie et de terre, envahis de mauvaises herbes. Près de l'eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables, et l'endroit était à l'abri de tous les regards grâce à un entrepôt en ruines situé un peu au nord. C'était, pensais-je, le lieu idéal pour un long entretien secret. Je guidais donc mon compagnon vers le passage, et choisis un endroit pour nous asseoir parmi les pierres moussues. L'atmosphère de désolation était macabre, et l'odeur de poisson presque intolérable, mais j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. Il me restait quatre heures pour mener à bien cette conversation, si je voulais attraper le bus d'Arkham de huit heures, et je commençais à verser chichement un peu d'alcool aux vieilles ivrognes, tout en mangeant mon déjeuner. J'eus soin cependant, dans mes largesse, de ne pas tout compromettre, car je n'avais pas envie que la volubilité éthélique de Zédox se transforme en coma. Au bout d'une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais, à ma grande déception, il continua à esquiver mes questions sur Innsmaus et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse, et une tendance marquée à philosopher d'un ton de villageois silencieux. Vers la fin de la seconde heure, je commençais à craindre que ma bouteille de whisky ne soit pas suffisante pour donner les résultats, et je me demandais s'il ne me valait pas mieux laisser là le vieux Zédox pour aller en chercher une autre. C'est à ce moment précis que le hasard provoqua un déclic que mes questions m'avaient su amener, et le bavardage astamique du vieil homme prit un tour qui me fit pencher vers lui et dresser mon oreille. Je tournais le dos à la mer et à l'odeur de poisson, mais lui, il lui faisait face, et quelque chose avait dû attirer son regard errant vers le profil bas et lointain du récif du diable, qui apparaissait nettement presque fascinant au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire, car il se mit à proférer à mi-voix des jurons qui s'achevèrent dans un murmure confidentiel, ainsi qu'un regard entendu. Il se pencha vers moi, saisit le revers de mon manteau, puis émit d'une voix sifflante un verbiage décousu sur lequel on ne pouvait cependant pas se méprendre. C'est là que tout a commencé, cet endroit maudit, là où l'eau commence à être profonde. La porte de l'enfer, ça descend à pic, il n'y a pas une ligne de fond qui va jusque-là. C'est le vieux capitaine Obed, le responsable, il a trouvé dans ses îles des mers du sud, des choses qui n'ont pas fait de bien. Ça allait mal, pour tout le monde à cette époque. Commerce dégringolé, les usines n'avaient plus d'affaires, même les nouvelles et puis les meilleurs de nos gars tuaient comme corsières dans la guerre de 1812, ou coulaient avec le Brick Elisa et le Chalant Ranger qu'appartenait tous les deux au Gilman. Obed Marche, lui, il avait trois bateaux, le Brigantin Columbia, le Bic Etty et la Gueulette Sumatra Queen. C'était le seul qui faisait du commerce aux Indes Orientales et dans le Pacifique, quoique la Gueulette des Estras, Martin, le Malay Pride, a fait un voyage encore en 28. Jamais il n'y a eu personne comme Capitaine Obed, vieux suppôt de Satan. Je me souviens comment il parlait des pays là-bas, il traitait tous les gens d'idiots, d'aller à l'église et de supporter leurs fardeaux comme des moutons dociles. Il ferait mieux de trouver des dieux comme ceux-là là-bas aux Indes, des dieux qui leur donneraient du poisson en échange de leurs sacrifices et qui répondraient vraiment aux prières des gens. Matt Elliot, son second, connaît beaucoup aussi. Seulement, lui, il était contre tous. Tous ces trucs païens. Parler d'une île à l'est de Tahiti où il y avait des tas de ruines en pierre si vieille que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Ponap, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues de l'île de Pâques. Il y avait une petite île volcanique, pas loin, où on trouvait d'autres ruines avec d'autres sculptures, des ruines toutes usées, comme si elles avaient été sous la mer autrefois, et couvertes d'images de monstres abominables partout. Ben, monsieur, Matt disait que tous les indigènes là-bas, il y avait tout le poisson qu'il voulait, et il portait des bracelets au poignet, plis aux coudes et des courants avec ça. Faites d'une espèce d'or et plein d'images de monstres comme celles qui étaient sur les ruines de la petite île, comme des grenouilles poissons, ben, des poissons grenouilles qui étaient dessinés dans toutes les positions, comme si c'était être humain, quoi. Personne n'a jamais pu leur faire dire où ils avaient trouvé tout ça, et tous les indigènes des autres îles, ils se demandaient comment ils faisaient pour trouver tout ce poisson, parce que dans les îles à côté, ils attrapaient presque rien. Matt est demandé aussi, Capitaine Obed, pareil. En plus, Obed a remarqué qu'un tas de petits jeunes, de beaux gars, se paraissaient pour de bonnes années après années, et qu'il n'y avait presque pas de vieux dans le pays. Et puis, ils pensaient qu'il y avait l'air drôlement bizarre, même pour des canaques. C'est Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Je ne sais pas comment il a fait. Il s'est mis à troquer ces machins en or qu'il troquait. Il leur a demandé d'où ça venait, s'il pouvait en avoir d'autres. Et pour finir, il a tiré les verres du nez au vieux chef Walakea, qu'il s'appelait. Personne d'autre qu'Obed n'aurait jamais cru ce vieux démon jaunate, mais le capitaine, il lisait dans les gens comme si c'était des livres. Personne ne me croit plus jamais quand je raconte tout ça. Et toi non plus, je suppose. Si, pourtant, en te regardant bien, t'as les yeux qui savent lire. Pareil qu'Obed. Eh bien, monsieur, Obed, il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre, donc presque personne n'a jamais entendu parler. Et personne ne voudrait le croire s'il l'entendait. Pareil que ces canaques sacrifiaient des tas de jeunes, garçons et filles, à des espèces de dieux qui habitaient sous les mers. Et en échange, ils reçoivent des tas de faveurs. Ils rencontraient ces choses-là sur les petites îles et qu'il y avait des drôles de ruines. Il paraît que ces images abominables de monstres et les gros nus poissons, c'était leur portrait. Après tout ça, c'est peut-être de ces créatures que viennent des histoires de sirènes et tout ça. Ils avaient toutes sortes de villes au fond de la mer. Et cette île serait sortie de là. Pareil qu'il y avait des créatures vivantes dans les bâtiments de pierre quand elle y est arrivée. d'un coup, à la surface. C'est comme ça que les canettes qui se sont aperçues qu'ils étaient là-dessous. Quand ils se sont remis de leur peur, ils leur ont causé par signe et ils ont envie de faire affaire. Ces choses-là, elles aimaient les sacrifices humains. Ils en avaient déjà fait il y a très très longtemps. Mais un jour, ils avaient perdu le contact avec le monde d'en haut. Enfin, notre monde, quoi. Ceux qui faisaient de leurs victimes, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense qu'Obed n'a pas été trop curieux là-dessus. Mais les païens s'arrangeaient vu qu'avant, ils envoyaient de toutes les couleurs et qu'ils étaient prêts à tout. Ils donnaient un certain nombre de jeunes gens aux choses de la mer, deux fois par an, à Valpurgis et à Halloween, réglés comme du papier à musique. Ils leur donnaient aussi des bibelots qui se coutaient alors les choses étaient d'accord pour faire venir des tas de poissons en échange. Ils les ramenaient de partout en mer et de temps en temps, ils donnaient des trucs en or. Enfin, ça avait l'air d'or. Comme je vous disais, les indigènes rencontraient les créatures sur la petite île volcanique. Ils y allaient en pirogue avec les sacrichés et les offrandes. Ils repartaient avec les bijoux en espèce d'or si on leur en donnait. Au début, les choses n'allaient jamais sur la grande île. Mais un jour, elles ont fini par avoir envie. Pareil qu'elles voulaient voir du monde et sur tous les grands jours à Valpurgis et à Halloween et de faire des fêtes ensemble. Vous voyez, elles pouvaient vivre dans l'eau et dehors, ce qu'on appelle des amphibies. Les canaques leur ont dit que les gens des Autry voudraient les tuer si ils apprenaient qu'ils étaient là. Mais les choses ont dit qu'elles s'en fichaient parce qu'elles pouvaient effacer toute la progéniture humaine si on voulait les embêter. En fait, pas toutes. Pas ceux qui avaient certaines amulettes comme autrefois les anciens qui ont disparu maintenant. Mais pour ne pas déranger, elles se cacheraient quand quelqu'un viendrait visiter l'île. Quand il s'agit de se coupler avec eux, ces poissons de crapauds, les canaques ont comme qui dirait refusé. Mais finalement, ils ont appris quelque chose qui changeait un peu la donne. Parait que les hommes sont comme qui dirait parents avec ces animaux marins. Que tout ce qui est vivant serait venu de la mer un jour. Et il faudrait qu'un petit changement pour y retourner. Les choses, elles ont dit aux canaques que s'ils mélangeaient leur sang, il y aurait des enfants qui auraient d'abord l'air humain, mais qu'après deviendraient de plus en plus comme elles. et après il irait dans l'eau pour aller retourner voir les autres tout au fond. Le plus important, je nomme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et seraient allés dans l'eau. Ils ne mourraient jamais. Les choses, elles ne meurent jamais, sauf si on les tue. Eh bien, monsieur, à peine au bel a-t-il connu ces gens des îles, qui avaient déjà plein de sang de poissons venant des créatures du fond de l'eau. Quand ils prenaient l'âge et que ça commençait à se voir, on les cachait jusqu'à ce qu'ils avaient envie de se mettre à l'eau et de s'en aller. Il y en avait qui étaient plus touchés que d'autres et certains qui ne changeaient pas assez pour aller dans l'eau. Mais en gros, ça se passait exactement comme les choses avaient dit. Ceux qui ressemblaient aux choses à la naissance changeaient très tôt. Mais ceux qui avaient été presque humains restaient sur l'île parfois jusqu'au passé 70 ans quoique souvent ils faisaient que plonger et décès avant. Les gens qui partaient à l'eau revenaient généralement rendre visite et souvent même se kiffaient qu'il n'était pas rare qu'un homme cause avec son 5 fois arrière-grand-père qui avait quitté la terre ferme dans les 200 ans plus tôt. Personne ne pensait plus qu'à la mort sauf dans les batailles de pirogues avec d'autres tribus des îles pour les sacrifices aux dieux marins, les morsures de serpents, dans la peste ou une épidémie calopante qui les prendrait avant qu'ils aient pu aller à l'eau et en fin de compte ils se réjouissaient d'un changement qui était devenu pas du tout horrible à ce temps. Ils trouvaient que ce qu'ils obtenaient était bien pour ce qu'ils devaient donner et je crois qu'au-bête a pensé pareil quand il a eu digéré un peu l'histoire du vieux Walakea. Lui, c'était un des rares qui n'avait pas eu de sang de poisson vu qu'il était une famille royale qui se mariait qu'avec les familles royales des autres îles. Il a appris au bête plein de rites et d'incantations en rapport avec les créatures marines et il lui a fait voir des gens du village qui avaient quasiment plus forme humaine. Malgré ça, il n'a voulu lui faire voir une seule de ces choses sorties de la mer. A la fin, il a donné un truc magique en plomb ou autre chose qui était supposé faire remonter les choses poissons de n'importe quel endroit de la mer ou qui pouvait y voir un nid. L'idée, c'était de le jeter à l'eau en disant la prière qu'il y avait. Walakea disait qu'il y en avait partout dans le monde et n'importe qui en cherchant un peu pouvait trouver un nid et faire monter s'il y en avait besoin. Matt, il n'aimait pas tout ça et il voulait empêcher Obed d'aller sur l'île. Mais le capitaine a été âpre au gain et il voyait qu'il pourrait avoir ces choses dorées si bon marché, ça paierait de monter une affaire. Ça a duré des années et Obed a fini par avoir assez d'or pour démarrer son affinerie dans la vieille usine des labris de Waite. il n'a pas osé vendre les choses telles qu'elles parce que les gens auraient pensé des tas de questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenaient une de temps en temps et la vendaient bien qu'ils avaient juré car des silences et Obed il faisait laisser les femmes sa famille porter ses bijoux. Il était un peu plus humain que les autres quand même. Mais alors en 38 quand j'avais 7 ans Obed est revenu sur l'île après un voyage et il s'est aperçu qu'elles avaient été complètement nettoyées ses habitants. On dirait que les indigènes des autres îles avaient découvert le pot au rose et ils avaient comme qui dirait pris les choses en main. Je pense qu'il devait avoir ces vieilles amulettes magiques dont les créatures avaient dit que c'était les choses qu'elles craignaient. impossible n'est-ce pas de dire ce que ces canaques peuvent trouver quand le fond de la mer vomit une île avec des ruines plus vieilles que le déluge. Une fameuse magie en tout cas. Ils n'avaient rien laissé debout ni sur la grande île ni sur le petit volcanique sauf les ruines qui étaient trop grosses pour être démolies. Et un peu partout il y avait des petites pierres éparpillées comme des talismans avec quelque chose dessus qu'on appelle aujourd'hui une svastika probable que c'était les signes des anciens. Tous les gens avaient disparu aucune des choses dorées pas un canaque du pays a soufflé mot de cette affaire. Ils prétendaient même qu'il n'y avait jamais eu personne sur l'île. Naturellement ça a été un coup dur pour Obed car son commerce normal n'allait pas très fort. C'était dur aussi pour Twins Mouse. vu que dans le temps de la marine ce qui était bon pour le capitaine était bon pour l'équipage. La plupart des gens de la ville ont pris le temps difficile comme des moutons résignés mais ça tournait mal pour eux vu que la pêche non plus n'est pas grand chose et que les usines ne tournaient plus non plus. la cobed il a commencé à injurier les gens parce qu'ils étaient des moutons qui priaient un dieu chrétien qui ne leur apportait rien du tout. Il leur a dit qu'ils connaissaient des gens qui priaient des dieux qui leur donnaient quelque chose de vraiment utile que si quelque chose voulait se mettre avec lui quelqu'un ou quelques hommes voulaient se mettre avec lui ils pourraient peut-être s'adresser à certains à certaines puissances pour avoir du poisson et pas mal d'or. bien sûr ceux qui avaient servi sur la Sumatra Queen et qui avaient vu l'île ils savaient ce qu'ils voulaient dire et j'étais pas chaud pour faire affaire avec ces choses de la mer dont ils avaient entendu parler mais ceux qui savaient pas de quoi ils retournaient se sont laissés rouler par au bed et ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour le mener à cette religion obtenir les résultats. A ce moment le vieillard hésita Marmona et tomba dans un mutisme maussade et craintif jetant des coups d'œil inquiet derrière son épaule puis se retournant pour lancer un regard fasciné sur le récif noir au loin. Il ne répondit pas quand je lui parlais et je compris qu'il faudrait lui laisser finir la bouteille. Cette histoire insensée que je venais d'entendre m'intéressait au plus haut point car je supposais qu'elle était une forme de grossière allégorie reposant sur l'étrangeté d'Innsmaus et élaborée par une imagination à la fois créative et nourrie de restes de légendes exotiques. Pas un instant je ne crus que cette fable pouvait avoir le moindre fondement réel mais elle m'inspirait tout de même une véritable terreur ne serait-ce que parce qu'elle évoquait les étranges bijoux manifestement semblables à la tiare maléfique que j'avais vue à New World Report. Peut-être que ses parures venaient-elles après tout d'une île étrangère et que ses contes extravagants n'étaient que des mensonges de la part de Feuhobe & Marsh lui-même plutôt que ce vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zaydoc et il la vida jusqu'à la dernière goutte. C'était étonnant de voir la résistance de cet homme au vu de la quantité d'alcool qu'il pouvait ingurgiter sans que même sa voix haute éperchée et asthmatique ne devienne pâteuse. Il lécha le goulot de la bouteille puis il la mit dans sa poche avant de se mettre à deliner doucement. Je me penchais alors vers lui pour essayer de saisir ses paroles si ça en était et je crus voir un sourire ironique derrière sa moustache touffée jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots et je réussis à en comprendre une bonne partie. Pour Vatt, il avait toujours été contre tout ça. Il essayait de mettre les gens de son côté. Il avait discuté avec les pasteurs. Rien à faire. Les congrés stationnistes, ils l'ont chassé de la ville. Les méthodistes, il est parti. On n'a jamais revu résolvède Baboc, Baptiste. J'étais petit et j'ai entendu ce que j'ai entendu et vu ce que j'ai vu. Dagon et Astaroth, Bélial, Belzébute, le Vaudor et les idoles de Canaan et les fils des abominations babyloniennes. Mene, Mene, Tekel, Upharsine. Il s'interrompit de nouveau et à son regard bleu déclavé, je craignis qu'il ne fût bientôt prêt à défaillir. Mais quand je lui tapais l'épaule doucement, il se tourna vers moi avec une vivacité étonnante et lança quelques phrases plus obscures encore. Vous ne croyez pas, hein ? Hé, alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed ni une vingtaine de gars ramait jusqu'au récif du diable en plein milieu de la nuit en chantant si fort qu'on pouvait les entendre dans toute la ville quand le vent soufflait dans le bon sens. Dites-moi un peu, hein ? Et dites-moi pourquoi Obed jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde de l'autre côté du récif là où ça descend un pic comme dans une falaise si bien qu'on ne pouvait pas sonder. Faut-moi ce qu'il faisait avec ces drôles de trucs magiques en plomb que Valakéa lui avait donnés, hein, petit ? Hein ? qu'il braillait tous à Beltane et Halloween. Pourquoi les nouveaux pasteurs qui étaient plutôt des marins portaient des robes bizarres portaient ces choses dorées qu'Obed lui avait portées, hein ? Les yeux bleus délavés étaient presque devenus sauvages et fous. La barbe blanche souillée se hérissait comme électrisée. Le vieux Zédoque vit que je reculais et il se mit alors à caqueter méchamment. Ah 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 ! Commence à comprendre, c'est bien que ça vous aurait plu d'être à ma place à cette époque-là quand je lui ai tout ça mis sur la mer depuis la coupole en haut de ma maison. Ah ! Pour vous le dire, les petits bouts de grandes oreilles, je ne perdais rien de ce qu'on racontait sur Capitaine Obed et les gens qui allaient au récif. La nuit, j'ai emporté sur la coupole la longue vue de papa. J'ai vu le récif tout gruyant de formes qui ont plongé vite fait et que la lune s'est levée au bas des gens et étaient dans un dory et ces formes ont plongé de l'autre côté de l'eau profonde et elles ne sont jamais remontées. Ça vous aurait pu d'être un petit môme tout seul en haut d'un toit à regarder ces formes qui ne t'aient pas des formes humaines Le vieillard devenait hystérique et je me mis à frissonner en proie à une inquiétude indéfinissable. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse et il me sembla que ses secousses ne venaient pas que de son rire. Vous supposez qu'une nuit vous auriez vu quelque chose de lourd enjeter du dory d'eau bête de l'autre côté du récif et que le lendemain vous auriez appris qu'un jeune gars qui avait disparu de chez lui. Hein ? Il n'y a jamais revu Hiram Gilman qui est une pièce et Louis Waite et Andoni Maram Southwick et Henri Garrison. Hein ? Hein ? Ha 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 ! Formes qui parlaient le langage des signes avec leurs mains enfin ceux qui avaient des vraies mains. Eh bien monsieur c'est à ce moment qu'Obed est retombé sur ses pattes. On a vu ses trois filles porter ses choses en or personne n'avait vu sur elles avant la fumée qui sortait de nouveau de la cheminée de la raffinerie. Il y en a eu d'autres aussi qui avaient l'air de prospérer. Le poisson a commencé à grouiller dans le port prêt à pêcher et Dieu sait les cargaisons qu'on a expédiées à Newburyport à Arkham et Boston. C'est à ce moment-là qu'Obed a fait installer la vieille ligne de chemin de fer. Les pêcheurs de Kingport ont entendu parler de ces pêches miraculeuses et ils sont venus en sloop. Perdu corps et biens on ne les a jamais revus. Juste au moment notre village a organisé l'ordre ésotérique de Dagone. Ils ont acheté pour ça la salle maçonnique de la commanderie du calvaire. Matt Elliot il était maçon et il a protesté mais il est disparu à ce moment-là. Remarquez je n'ai pas dit qu'Obed voulait que tout soit comme sur l'île Canac. Pas qu'au début il voulait faire des mélanges et avoir des jeunes tirés à l'eau et deviner une poisson éternelle. Non. Il voulait c'était ces trucs en or. Il était prêt à mettre le prix. Je crois que les autres au début ils étaient satisfaits. Mais en 46 la ville a commencé à prendre conscience et à réfléchir par elle-même. Trop de gens disparus. Trop de sermons bizarres à l'office du dimanche. Trop de rumeurs sur le récif. Pas bien que j'ai été pour quelque chose en racontant à Selkman Maury ce que j'avais vu de la coupole. Une nuit il y a un groupe qui a suivi les hommes une troupe d'Obed jusqu'au récif et j'ai entendu des coups de feu entre les dory. Le lendemain Obed et les 22 autres en tôle tout le monde demandait ce qui se passait au juste et quelle charge on pourrait reprendre contre eux. Seigneur si quelqu'un avait réfléchi deux semaines plus tard quand rien n'avait été jeté à la mer ça faisait si longtemps trop longtemps. Zedoc commençait à donner des signes de frayeur et de fatigue et je le laissais garder le silence pendant un moment tout en regardant ma montre avec inquiétude. La marée avait changé et mon tête à présent et le bruit des vagues sembla le réveiller. J'étais heureux de ce changement car avec la marée haute l'odeur de poisson serait sans doute beaucoup moins forte. Je dressais alors l'oreille pour saisir ces chuchotements. Cette nuit épouvantable je les ai vus j'étais en haut de la coupole c'était des hordes des esseins de choses partout sur le récif et remonté à la nage dans le port jusque dans le Manixet Seigneur ce qui est arrivé dans les rues d'Innsmao cette nuit-là ayant tapé à la porte les papes a voulu ouvrir puis il a grimpé à la fenêtre de la cuisine et est sorti avec son mousquier pour aller chercher Selkman Mowey et voir ce qu'il pouvait faire des morts entassés et mourant des coups de feu et des cris on hurlait sur l'ancienne place sur Town Square et au parc de New Church les portes de la prison enfoncées proclamations trahison ils ont dit que c'était la peste quand les gens venus d'ailleurs ont vu qu'il manquait la moitié des habitants plus personne sauf ceux qui étaient avec Obed et les choses ou alors ceux qui s'étaient tenus à carreaux j'ai jamais plus vu mon père le vieux haletait et suait à grosses gouttes son étreinte se resserra alors sur mon épaule tout a été nettoyé dans la matinée mais il y avait des traces Obed alors il prend comme qu'il dirait les choses en main et il dit que ça va changer les autres ils iraient prier avec nous aux offices certaines maisons vont recevoir des invités ils voulaient se mélanger comme ils avaient fait avec les canaques il lui a rien fait pour les arrêter il allait trop loin Obed il était comme un fou pour ça il disait qu'il nous apporterait du poisson ou un trésor et qu'il fallait leur donner ce qu'il voulait vu dehors il n'y aurait rien de changé seulement il ne fallait pas se frotter aux étrangers si on savait où était notre intérêt on a tous dû prêter le serment de Dagon et après il y a eu une deuxième et un troisième serment et quelqu'un l'ont fait qui rendrait des services spéciaux il y avait des récompenses spéciales de l'or et des choses du genre pas moyen de résister on avait des millions au fond de l'eau ils préféraient pas nettoyer toute l'humanité mais s'ils étaient trahis et poussés à bout ils pouvaient le faire nous on n'avait pas les vieilles magies pour s'en débarrasser comme les indigènes de la mer du sud et ses cannaques n'avaient jamais voulu nous confier leurs secrets il n'avait qu'en leur donner assez de sacrifices de babioles de sauvages de recevoir en ville comme ils voudraient et ils s'y tiendraient bien tranquilles ils ne feraient pas de mal aux étrangers qui pourraient pourtant raconter des histoires extérieures à moins qu'on ne les prenne à espionner tous les fidèles à l'ordre de Dagon et les enfants ne mouraient jamais mais ils devaient retourner à Meridra et Père Dagon vu qu'on était tous venus il y a longtemps le vieux Zédox sombrait alors dans le délire et je retins mon souffle pauvre vieillard dans quel pitoyable abîme d'hallucination cet esprit fécond et imaginatif avait-il été poussé par l'alcool la haine de la dégénérescence de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait il se mit à gémir et les larmes coulèrent le long de ses joues ravinées jusque dans les profondeurs de sa barbe Seigneur j'en ai vu depuis mes quinze ans Mene Mene Tekel Ufarsin les gens qui disparaissaient qui s'entretuaient ceux qui racontaient des choses à Arkham et à Psiche ou ailleurs pour les traiter de fou comme vous maintenant vous me traitez de fou mais Seigneur est-ce que j'en ai vu je m'aurais tué depuis longtemps pour ce que je sais mais j'ai fait le premier et le second serment à Dagone avec Obed j'étais intouchable sauf si un de leurs jurys pouvait que je raconte des choses en toute connaissance et express mais je voulais pas faire le troisième serment plutôt mourir que de faire ça pendant la guerre civile ça a empiré quand les enfants nés depuis 40 ils sont commencés à grandir certains ou moins j'avais peur plus jamais j'ai voulu les épier depuis cette horrible nuit et eux j'en ai jamais vu de près de toute ma vie je suis parti pour la guerre et si j'avais eu un peu de cran ou de bon sang je serais jamais revenu je me serais installé loin d'ici les gens m'ont écrit et ça allait pas si mal je pense que c'était à cause des conscrits qui étaient dans les villes depuis 103 après la guerre ça a été aussi mal qu'avant les gens ont commencé à déprimer les usines et les boutiques ont fermé on a cessé de naviguer le port s'est ensablé le train a été abandonné eux ils ont pas arrêté d'aller et venir entre rivières et ce maudit récif de satan on a condamné de plus en plus de fenêtres avec des planches et pourtant on a entendu de plus en plus de bruit dans les maisons supposées abandonnées les étrangers racontaient des histoires sur nous vous avez dû en entendre pas mal les questions vous posez des histoires sur ce qu'ils auraient vu ici et là ces drôles de bijoux qui viennent d'on qui vont on ne sait où et n'ont pas tous été fondus il n'y a jamais rien de sûr personne ne croit rien ils disent que les choses dorées viennent d'un butin de pirates que les gens d'Innsmouse ont du sang étranger ou dégénéré ou quelque chose comme ça et puis ici ils mettent les étrangers dehors autant qu'ils peuvent et ils poutent les autres à ne pas se montrer trop curieux surtout quand la nuit vient les bêtes ont peur des créatures les chevaux encore plus que les mules mais depuis qu'il y a des autos tout va bien en 46 le capitaine Obed a pris une seconde femme que personne en vie il n'a jamais vue il y en a qui disent qu'il ne voulait pas mais qui a été forcé par ceux qu'il avait invoqué il a eu trois enfants avec elle deux qui ont disparu tout jeune et une fille qui avait l'air comme tout le monde et qui a été éduquée en Europe Obed a réussi à la marier à un gars d'Arkham qui ne savait rien de rien mais maintenant personne du dehors n'a plus jamais à faire avec les gens d'Innsmouse Barnabas Marche qui dirige la finerie à présent est le petit-fils d'Obed et de sa première femme le fils d'Onesphorus l'aîné et sa mère en faisait partie on ne l'a jamais vu sortir aujourd'hui Barnabas s'a bien changé il a pu fermer les yeux il est tout déformé on dit qu'il met encore des habits mais il va bientôt retourner à l'eau peut-être même qui a déjà essayé des fois ils sont des petits tentatives avant d'aller pour de bon on l'a plus vu en public ça doit faire bien 10 ans je ne sais pas comment sa pauvre femme prend ça elle est deep-siche et les gens là-bas ils ont failli lyncher Barnabas quand ils venaient y faire la cour voilà bien 50 ans de ça Obed est mort en 78 et tous ceux de la génération d'après sont partis maintenant les enfants de la première femme sont morts les autres Dieu seul le sait le bruit de la marée montante était devenu très insistant et petit à petit il semblait changer l'humeur du vieil homme de l'armoyante à craintive et vigilante il s'arrêtait parfois pour jeter à nouveau des regards inquiets par-dessus son épaule ou vers le récif et malgré l'extravagante absurdité de son histoire je commençais sans pouvoir m'en empêcher de partager son appréhension sa voix se fit plus perçante comme s'il tentait de se donner du courage en haussant le ton et vous pourquoi vous dites rien ça vous plairait de vivre dans cette ville où tout est pourri et mourant avec des monstres enfermés qui rampent gènent à bois et sautent dans les caves et les grognent obscurs n'importe où vous allez hein ça vous plairait d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et le temple de l'ordre de Dagone et savoir qui est responsable de ces hurlements ça vous plairait d'entendre ce qui vient de cet affreux récif chaque belle tan et à Halloween hein bon c'est que le vieux des rails et bien monsieur croyez moi c'est pas le pire Zedok criait vraiment à présent et la frénésie démente de sa voix me troublait plus que je ne saurais le dire je vous emporte vous ne regrettez pas avec ces yeux là je vous le dis qu'Obed marche et est en enfer et qu'il va y rester en enfer je vous dis je ne peux pas m'attraper j'ai rien fait et j'ai rien raconté à personne oh quoi jeune homme ce que je suis en train de faire ben même si j'ai encore rien raconté à personne je vais le faire maintenant écoute moi garçon voilà ce que j'ai jamais raconté à personne j'ai dit ce que j'avais pu espionner après cette nuit mais j'ai trouvé des choses tout de même vous voulez savoir ce qu'est la véritable abomination hein et bien voilà c'est pas ce que ces dièvres de poisson ont fait mais c'est ce qu'ils vont faire ils apportent des choses en ville de là où ils viennent ils font ça depuis des années mais ils ont ralenti ces dernières années les maisons au nord de la rivière entre Water Street et Main Street en sont pleines de ces démons et de ce qu'ils ont apporté et quand ils seront prêts quand ils seront prêts je vous dis vous avez déjà entendu parler d'un chocotte vous me suivez hein je vous dis je connais ces choses là je les ai vues nuit quand le cri du vieillard atrocement soudain fut si horriblement inhumain que je faillis m'évanouir ses yeux fixés au-delà de moi sur la mer malodorante lui sortaient maintenant de la tête et son visage était un masque d'épouvante digne de la tragédie grecque sa griffe osseuse s'enfonça effroyablement dans mon épaule et il ne fit pas un mouvement quand je tournais la tête pour chercher du regard ce qu'il avait pu apercevoir je ne vis rien rien que la marée montante sauf peut-être une série d'ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants mais à présent Zedoc me secouait et je me retournais pour voir ce masque pétrifié par la peur fondre en un chaos de convulsions de paupières et de gencives presque aussitôt la voix lui revint encore que ce ne fut qu'un souffle frémissant fichez le camp d'ici fichez le camp d'ici ils nous ont vus courez si vous tenez la vie ils savent maintenant sauvez-vous vite fichez le camp de cette ville une autre lourde vague s'écrava sur la maçonnerie croulante du quai d'autrefois et changea le chuchotement du vieux fou en un nouveau cri d'épouvante à vous glacer le sang avant que j'ai pu rassembler mes esprits il avait relâché son étreinte sur mon épaule et s'était précipité éperdument vers la rue titubant en direction du nord de l'autre côté du mur en ruine de l'entrepôt je jetais un coup d'oeil sur la mer derrière moi mais il n'y avait rien et quand j'atteignis Water Street je suivis la rue du regard vers le nord mais il n'y avait plus la moindre trace de Zadok Hallen il n'y avait plus il n'y avait plus il n'y a plus könne de réserve il n'y avait plus et il n'y avait plus ce n'est seulement qui Veterans tourist safeguard nos les rent ... 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